Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'un sujet qui me semble intéressant et qui me semble pertinent. Il s'agit de la question du minimalisme en opposition à ce que j'appellerais le maximalisme. Je ne sais pas si ça a vraiment été défini tel quel, mais à mon sens, aujourd'hui, on vit dans une société qui a vraiment cette notion de maximisation et c'est pour ça que j'utilise le terme de maximalisme comme étant vraiment le centre de tout ce que l'on fait. Quel que soit le domaine que l'on regarde, on va chercher à maximiser. On va chercher, bien évidemment, à maximiser les profits. Aujourd'hui, les entreprises et leurs intérêts sont la force qui met en mouvement l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une force monstrueuse qui met en mouvement des milliards d'individus qui sont salariés. C'est une force qui crée aussi l'innovation et donc le futur de l'humanité. Cette maximisation du profit, elle se retrouve dans tous les domaines. Elle se retrouve même dans notre vie personnelle. On cherche à maximiser le nombre de amis que l'on a. On cherche à maximiser l'opinion que les gens ont de nous. On cherche à maximiser une sorte d'aura sociale que l'on veut propager au plus grand nombre et avec la plus grande intensité. Pour moi, les personnes qui se revendiquent du minimalisme, elles mènent une guerre, une guerre frontale à la société maximaliste. Pourquoi je parle de guerre ? Parce que je pense que les enjeux sont ceux d'une guerre. Je pense que le monde dans lequel on vit, que l'on parle de maximalisme, que l'on parle de capitalisme, que l'on parle de consumérisme, que l'on parle de société extractiviste, tous ces termes, eh bien, ils ont énormément de points communs. Il s'agit vraiment d'utiliser, d'extraire, de presser un petit peu les ressources naturelles qui sont à notre disposition, et même les ressources humaines, dans le cas du capitalisme, pour générer des valeurs, souvent abstraites, maximiser des chiffres potentiellement sur un écran. Et je crois que, activement et personnellement, faire le choix du minimalisme, c'est dire qu'il y a autre chose que plus. Et il y a dans le monde une vraie satisfaction, un vrai challenge. Et c'est ça que j'aimerais aussi potentiellement inspirer à certaines personnes qui peuvent regarder mes vidéos, c'est le fait que la notion de minimalisme, la notion de frugalisme, ce n'est pas seulement une notion qui se soumet au diktat du capitalisme pour sortir gagnant, en diminuant les dépenses, et donc permettant d'avoir une épargne plus importante. C'est vraiment une remise en cause du système en lui-même. C'est une remise en cause de l'idée selon laquelle on doit avoir plus pour être plus heureux. Et je pense que un des points principaux qui permet de rendre cette quête du minimalisme sensé et joyeuse, eh bien, c'est le challenge que ça apporte. C'est-à-dire que rien, en tout cas peu de choses dans notre société, est créé de manière à inciter cette recherche du moins. Et donc en fait, on parle vraiment d'un territoire peu étudié. On parle d'un territoire qui reste à découvrir. On parle de challenges pour lesquels on n'a probablement pas toutes les questions et probablement quasiment aucune réponse. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que bien évidemment, on peut s'inspirer des sociétés passées qui avaient des modes de vie tout à fait différents et beaucoup plus proches d'un certain équilibre avec leur environnement naturel. Mais il y a aussi effectivement une utilisation des nouvelles technologies qui sont aujourd'hui à notre disposition, une utilisation des infrastructures qui sont celles du monde moderne pour faire moins. C'est ça vraiment la question. C'est comment est-ce qu'on peut faire moins ? Comment est-ce qu'on peut faire moins à l'échelle individuelle ? Mais comment est-ce qu'on peut faire moins à l'échelle du groupe ensuite ? Comment est-ce qu'on peut travailler moins ? Comment est-ce qu'on peut gagner moins ? Comment est-ce qu'on peut dépenser moins ? Comment est-ce qu'on peut accepter finalement de vivre moins ? Accepter de dire que peut-être qu'on n'a pas besoin de vivre jusqu'à 150 ans ? Peut-être que notre quête de la médecine sans fin à vouloir repousser notre inéluctable départ de cette planète n'a peut-être pas de sens. Peut-être qu'on peut apprendre à vivre... Alors, j'aime pas trop cette mise en parallèle de dire moins c'est mieux. Je pense pas que ce soit si simple que ça, mais je pense que il y a une vraie satisfaction à réfléchir et à résoudre des problèmes. Et je pense qu'essayer de faire avec moins, c'est un problème extrêmement intéressant. C'est un problème absolument passionnant que ce soit au niveau de la vie personnelle, mais au niveau de la structure financière, mais aussi au niveau des tâches du quotidien. Comment faire moins de lessive ? Comment faire passer moins de temps à cuisiner si ça ne nous plaît pas ? Comment faire pour passer moins de temps dans les transports ? Comment faire pour passer moins de temps à faire le ménage ? Comment faire pour passer moins de temps et moins d'énergie à ce qui ne nous passionne pas ? Et ensuite, effectivement, reste la question du reste du temps. Mais une fois qu'on est riche de temps, on est riche de tout. Une fois qu'on est riche de tout, on peut choisir de faire ce qu'on veut. On peut choisir d'être qui on veut. Et je pense qu'une fois qu'on a déterminé ça, on est capable réellement de devenir quelqu'un de meilleur et de devenir quelqu'un qui est en mesure de grandir. Quelqu'un qui est en mesure de devenir une personne meilleure. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la question du développement personnel, la question de l'amélioration continue. Je pense que le minimalisme permet réellement de creuser dans cette situation. Parce que vous avez besoin de temps pour grandir. L'enfant, il n'apprend pas à marcher simplement en lisant des livres. Il a besoin d'essayer, il a besoin de rater, il a besoin de temps, il a besoin de tomber. Et bien je pense qu'en tant qu'adulte, si on veut continuer de grandir, il nous faut créer cet espace de temps. Créer ce laps de temps assez important pour pouvoir tomber, pour pouvoir réessayer, pour pouvoir reconstruire quelque chose et finalement nous laisser le luxe d'avoir ce temps libre. Ce n'est pas forcément un temps libre que l'on consacre à du loisir. Ce n'est pas forcément un temps libre qui est nécessairement oisif. c'est un temps libre qui a pour but la croissance et non pas la croissance d'un point de vue économique, la croissance d'un point de vue mathématique, mais la croissance d'un point de vue organique, c'est-à-dire le fait de pouvoir réellement devenir quelque chose de plus grand et de plus complexe. Encore une fois, la complexité elle est intéressante dès lors qu'elle est contrôlée, dès lors qu'elle est décidée. mais la complexité pour la complexité, la complexité parce que on est finalement une conséquence de chaînes d'action que l'on ne comprend pas, c'est une complexité qui nous prive de liberté. C'est une complexité qui est très compliquée à étudier. typiquement, j'aime beaucoup penser à tous ces outils qui nous entourent et qui sont absolument passionnants et qui sont absolument qui ont un pouvoir et une performance qui dépassent l'entendement. On parle de magie. Quand on parle de ses smartphones, de ses ordinateurs, littéralement, les conséquences que ça produit, c'est de la magie, ni plus ni moins. C'est-à-dire que, honnêtement, le monde technologique réel dans lequel on vit est plus merveilleux que le monde magique qui pouvait être imaginé il y a 200 ans. C'est-à-dire que, certes, on n'a pas réussi à faire de la télépathie et à voler en claquant des doigts, mais ce qu'on est capable de faire avec la technologie actuelle, c'est bien plus puissant que ça. Donc, on a besoin de temps pour reculer et pour se dire mais dans quel monde vit-on ? Dans quel luxe ? Dans quel niveau de confort et de richesse vit-on ? On a tellement de possibilités, tellement d'options que tout ce qui nous manque pour saisir ces options et en tirer profit, c'est du temps. On a besoin de temps et le seul moyen d'avoir du temps, c'est de dire non. C'est d'apprendre à dire non, apprendre à dire moins. Est-ce que vous voulez plus d'argent ? Pas forcément. Est-ce que vous voulez plus d'amis ? Pas forcément. Est-ce que vous voulez plus de fêtes ? Pas forcément. Est-ce que vous voulez manger plus ? Pas forcément. Est-ce que vous voulez une plus grande télé ? Non. Un plus grand appartement ? Non. Tout ce que je veux, c'est du temps. Parce que j'ai besoin de temps pour intégrer la complexité du monde qui m'entoure et arriver à résoudre des problèmes qui sont des problèmes humains en utilisant ces nouveaux outils. Et c'est uniquement avec le temps que j'ai une chance d'y arriver. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Ciao.